Bon, alors du coup, moi, je me déconnecte mon son et je te fais un signe pour y aller. Tout le monde est prêt ? D'accord. Et quand je te fais un signe, c'est bon, ok ? D'accord. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi d'animer cette table ronde virtuelle dans le cadre du centenaire du Parti communiste français qui est consacré au thème sur l'extrême droite, donc « Vaincre l'extrême droite, le combat d'hier, d'aujourd'hui et de demain ». Alors, il est évident que les communistes ont beaucoup écrit depuis le début des années 1920 sur le fascisme, sur l'extrême droite, sur tout ce que la société, si elle s'était développée, disons, normalement, dirais-je, aurait dû expulser comme excrément. Elle peut le régurgiter, elle peut le vomir sous forme d'une barbarie non digérée. Et on peut définir ainsi le fascisme avec un lien dialectique entre fascisme d'une part et, d'autre part, société capitaliste en crise, domination politique de la bourgeoisie, développement du capitalisme monopoliste et ses contradictions, mouvement au sein de la petite bourgeoisie, et nécessiter, du point de vue de l'extrême droite, du fascisme, d'écraser le mouvement ouvrier. Alors, les communistes ont toujours été au premier rang du combat antifasciste sans concession et l'ont d'ailleurs payé de leur sang. C'est la raison pour laquelle, pour donner un exemple récent, la déclaration du Parlement européen, dit sur la mémoire européenne, qui renvoie doigt à doigt communisme et fascisme, est non seulement une honte indélébile sur ceux qui l'ont voté, sur l'Union européenne, mais aussi une manifestation scandaleuse du révisionnisme historique venant des partisans de l'ordre capitaliste établi et, in fine, ouvre la voie à une forme de réhabilitation du fascisme. Pour résister et pour lutter, dès les troisième et quatrième congrès de l'international communiste au début des années 20, les communistes ont avancé la nécessité d'un front unique, d'un front unique ouvrier qui a connu des évolutions, des contradictions aussi, des réalisations différentes et qui ont amené, par exemple, en France en 1936, à la naissance du, enfin dès 1934 d'ailleurs, à la naissance du Front populaire. Aujourd'hui encore, les convulsions de la mondialisation capitaliste, la crise de civilisation, l'essor des nationalismes ethnicistes, les paniques identitaires, les attaques contre les droits et les libertés, les défis existentiels pour le mouvement ouvrier, démontrent combien la lutte contre l'extrême droite et ses idées est immédiate et demeure centrale pour les communistes et les progressistes. Aujourd'hui, en France, par exemple, dans les collectivités territoriales, les communistes sont l'aile marchante de la gauche contre l'extrême droite, ainsi, à Béziers, par exemple, le Parti communiste français, lors des dernières élections municipales, a mené la liste d'union de la gauche contre le maire sortant d'extrême droite. Comment ces enjeux sont perçus dans différents pays ? Quelle forme cela prend aujourd'hui l'extrême droite ? Quelles sont les raisons de son essor dans différents pays ? Dans quelle mesure y a-t-il des différences entre les années 1920, les années 1930 et aujourd'hui ? Quels sont les enjeux, les batailles à mener par les partis communistes et progressistes pour vaincre le fascisme et l'extrême droite ? C'est l'objet de la table ronde d'aujourd'hui et j'ai le grand plaisir d'accueillir, pour en discuter avec nous ce soir, Pietro Simonenko, premier secrétaire du comité central du Parti communiste d'Ukraine, qui est directement aux prises avec une lutte directe contre l'extrême droite qui fait partie en Ukraine d'une solution de pouvoir et qui d'ailleurs est en train d'essayer d'interdire le Parti communiste d'Ukraine. J'accueille également Annie Lévy-Siffermann, membre du comité exécutif national du Parti communiste français, responsable national des droits humains et libertés du Parti communiste français et Serge Volikoff, historien du communisme et de l'international communiste, professeur à l'université de Bourgogne, qui est l'auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date qu'il a écrit en collaboration, qui s'appelle le Parti rouge, une histoire du PCF 1920-2020, est en vente dans toutes les bonnes librairies indépendantes, bien sûr. Et je remercie également les deux interprètes, Yvgenia Anissimova et Olga Mojayeva, qui vont traduire les propos de Pietro Simonenko, qui s'exprimera en russe. Donc, pour entrer dans le sujet du débat, je vais commencer par poser une question à Pietro Simonenko, puis à Annie Lévy-Siffermann, sur qu'est-ce qui fait aujourd'hui en Ukraine et en France le terreau de l'extrême droite. Alors, Pietro Simonenko, l'extrême droite est puissante en Ukraine. On peut voir l'intervention de ces milices dans le conflit du Donbass. Elle fait aussi partie d'une solution de pouvoir du régime oligarchique issu de Maïdan. Elle se réfère en Ukraine aussi au courant droitier du nationalisme ukrainien, avec par exemple des références à l'ONUPA et des milices collaborationnistes pendant l'occupation nazie. comment analyser cette force et la puissance de ces idées aujourd'hui en Ukraine. Chers Vincent, je vous salue ainsi que tous nos autres amis et camarades. Je pense que la question que vous avez soulevée est archi importante pour penser à notre tactique. Il faut la repenser, la tactique de lutte contre l'extrême droite. Et nous devons être les initiateurs de cette lutte. Et je voudrais encore une fois soutenir tous ceux qui comprennent cette crise. Cette crise, ce n'est pas seulement une crise économique, mais c'est aussi la radicalisation du débat public. et c'est utilisé par le capital afin de satisfaire ses intérêts. À quoi peut-on s'attendre ? Soit aux révolutions sociales, soit à l'avènement de la dictature du capital avec les méthodes fascistes. Est-ce que nous voyons déjà à l'exemple de l'Ukraine ? Nous, les communistes de l'Ukraine, pensons que le capitalisme utilise le néo-fascisme sous ses formes différentes. En utilisant sa base, son terreau, comme par exemple en Ukraine, nous le voyons, pas seulement en Ukraine, mais dans d'autres régions de la planète. De quoi je voudrais informer le participant de notre discussion concernant l'Ukraine ? Il faut comprendre qu'il faut se pencher sur les raisons des processus politiques pour choisir la bonne tactique de nos actions. Cela est vrai en Ukraine, mais aussi en Europe. Quelles sont les particularités historiques ? L'Ukraine, pendant longtemps, a été... Alors, avant 1917, elle n'existait pas. Donc l'Ukraine est apparue uniquement grâce à la grande révolution d'octobre de 1917. Des parties de l'Ukraine se trouvaient en Pologne, dans l'Empire, en fait, dans l'Empire russe, hongrois et polonais. Et donc, bien sûr, que cela a influencé les processus. Avant 1939, dans l'Ukraine, qui ne faisait pas partie de l'URSS, il y avait une lutte pour la libération nationale. Et on a créé des organisations, des nationalistes ukrainiens qui utilisaient l'idéologie du nationalisme intégral. C'est en fait le fascisme italien et le nazisme allemand. Voilà cette idéologie. Et à cette époque, déjà, les nationalistes avaient utilisé leur méthode. Donc, entre 1939 et 1941, ils continuaient à lutter. À ce moment, l'Ukraine occidentale est rentrée dans l'URSS. Et à partir de 1941, ils ont commencé à aider activement les fascistes. Et c'est avec leur participation qu'il y a eu des pogroms, babillards, des agressions contre le pouvoir des soviets. Et jusqu'en 1956, cela a continué. Donc, c'était des milices qui menaient une lutte contre la population civile aussi. Beaucoup de personnes civiles ont été victimes. Et je voudrais également souligner les actions fascistes du pouvoir actuel. En 1946, l'Organisation des nationalistes ukrainiens a décidé de coopérer avec les services de renseignement de l'Angleterre et des États-Unis. et cela a servi de base pour créer une base clandestine pour utiliser les nationalistes ukrainiens dans la lutte contre les communistes soviétiques. Alors, si on analyse la situation d'aujourd'hui, il faut parler aussi de l'Église catholique. cette Église continue à supporter les nationalistes ukrainiens gréco-catholiques, l'Église gréco-catholique. Jusqu'en 1991, il y avait une lutte illégale, mais après 1991, la situation a changé à cause de la péristroquie de Gorbatchev. Cela a pu changer la situation. Ce mouvement nationaliste a pris d'autres slogans. Les mouvements nationalistes entre 1981 et 1991 utilisaient le slogan pour la péristroquie socialiste, mais en fait, ils luttaient contre l'Union soviétique, contre le communisme. Ils utilisaient l'effet historique, les répressions de 1937, par exemple, pour justifier la voie séparée de l'Ukraine. après 1991, la nouvelle bourgeoisie a supporté de manière active les finances et leur a donné la possibilité de s'exprimer dans les médias. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont pu limiter les facteurs extérieurs pour se renforcer. et donc, les nationalistes ont aidé la restauration du capitalisme en Ukraine en cette période. Nous devons comprendre que le coup de 1991 a permis de prendre le contrôle de la sphère humanitaire. et je voudrais dire que c'était la première étape entre 1991 et 2004. Ils menaient une propagande active. Ils ont commencé à créer des partis politiques, enregistrés, le parti national socialiste Svoboda, Liberté, donc, ils ont répété la même histoire quand ils soutenaient les fascistes en 2004, le tournant quand Yushinko est venu au pouvoir ainsi que les forces de droite nationalistes qui l'ont soutenu. Et ce coup a pu être réalisé grâce au soutien actif des États-Unis et c'est là qu'on a vu la fascisation de la société ukrainienne. En 2014, c'était un autre coup et la bourgeoisie avec les néo-fascistes et là, je voudrais que mes collègues en Europe comprennent, avec la criminalité organisée, ils se sont unis. les oligarques compradores, les néo-fascistes et les criminels organisés se sont emparés du pouvoir en 2014. Je voudrais attirer votre attention sur la chose suivante, sur les faits extérieurs. Les Américains utilisent les néo-fascistes ukrainiens et ils ont transformé l'Ukraine en une plaque tournante pour lutter contre la Russie. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? Ils utilisent maintenant les méthodes rodées sur l'Ukraine en Biélorussie. Ils ont entouré l'Ukraine de tous les côtés et je voudrais souligner que les facteurs extérieurs depuis 1991 s'appuient sur la création de la cinquième colonne en Ukraine. Le programme Soros, ce sont les organisations non gouvernementales sous prétexte de la création de la société civile, on a utilisé le programme Soros pour créer la cinquième colonne en Ukraine. Je le dis pour vous faire comprendre l'interaction entre les facteurs extérieurs et le processus intérieur en Ukraine. Depuis le début, depuis 1991, quand les nationalistes sont venus au pouvoir, le capital les a soutenus. Grâce à ces financements, ils ont pu venir au Parlement obtenir une tribune publique. Donc, c'est une union des oligarques du capital et néo-fascistes. Je voudrais maintenant parler de la fascisation de la société ukrainienne. les présidents de l'Ukraine fait de la fascisation. Bandera et Shukhivitch sont maintenant les nouveaux héros de l'Ukraine. C'est la réécriture de l'histoire. C'est la lutte contre les communistes, mais pas seulement. c'est en fait la tentative de rayer toute une partie de l'histoire ukrainienne de 1917 jusqu'en 1991. Ils ne veulent pas que les jeunes connaissent cette histoire. Mais il n'y a pas que ça. Et pourquoi je parle de fascisation du régime actuel en Ukraine. Aujourd'hui, en Ukraine, il est interdit de parler de la révolution en Ukraine et en Union soviétique, de parler de leaders de cette révolution, du programme. Si je prends mes camarades communistes, il y a 400 affaires pénales qui ont été enclenchées. Donc, si je souhaite la victoire du 9 mai, de bonne fête de la victoire, on va m'accuser de choses illégales. Et donc, nous avons déjà parlé de ça, nous avons informé des médias européens de cette situation. Et il existe des forces en Europe de soutien de néo-fascistes. La résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le démontre. On parle des régimes qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. On essaie d'imposer la vision comme quoi c'est Hitler et Staline ensemble sont coupables du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce qu'on essaie de faire. Je voudrais donner d'autres exemples. En Ukraine, on détruit des monuments aux soldats soviétiques. Vincent, je vois qu'il faut que je m'arrête. Et je vois ce qui se passe. Les retraités, notamment, qui soutenaient les SS, ont maintenant des meilleures pensions. Donc, en fait, on les félicite. Et donc, en ce qui concerne les jeunes, on essaie de leur faire oublier l'histoire. de faire la propagande de fausses valeurs liées à ce régime national oligarchique en Ukraine. Donc, encore une fois, ce n'est pas par hasard qu'en 1991, le Parti communiste a été le premier à être interdit pour supprimer le Parti communiste en tant que force politique. Mais réellement, c'était les communistes et la gauche qui ont combattu le fascisme. Donc, aujourd'hui, on veut remettre tout ça en question. Et encore une fois, en tant que communiste ukrainien, nous voudrions affirmer, aujourd'hui, il faut se réunir parce que nous devons faire front commun contre la résolution du Parlement européen parce que cette résolution remet en question les décisions du tribunal de Nuremberg. finalement, c'est une tendance très dangereuse. C'est une tendance très dangereuse qui a été vue déjà en Ukraine et qui se voit maintenant ailleurs, y compris, par exemple, en France. On voit les méthodes fascistes qui sont utilisées contre les luttes sociales. Dans d'autres pays, on voit aussi que le capital utilise aujourd'hui les méthodes et les forces d'extrême droite afin de combattre ceux qui ont une autre idéologie et afin d'empêcher la classe ouvrière de s'unir et de combattre ensemble. Merci beaucoup, Petro Simonenko, pour votre analyse et des explications sur pourquoi le fascisme et les idéologies néo-fascistes aujourd'hui sont si prégnantes en Ukraine et je pense que l'idée que vous avez formulée de front commun contre le fascisme, vous avez parlé de cette résolution scandaleuse et honteuse du Parlement européen est quelque chose de nécessaire. Donc, quand vous avez aussi parlé de la France, je vais me tourner vers Annie Lévy-Sieferman. Donc, la France où le Rassemblement national et la principale force d'extrême droite est présente fortement dans le paysage politique depuis 30 ans, on voit que d'autres groupes d'extrême droite comme par exemple Génération Identitaire sont aussi actifs, on est très inquiets, on a des glissements dans la société française qui sont très inquiétants comme l'a démontré la relaxe des militants de Génération Identitaire cette semaine sur l'affaire du col de l'échelle. Est-ce que les attaques qu'on voit en France contre les droits et les libertés sont un signe de ce glissement en France ? Est-ce qu'elles légitiment aussi les positions de l'extrême droite en France ? Quel regard peut-on avoir sur la situation française ? Oui, bonsoir à tout le monde. Alors d'abord je voudrais quand même rappeler ce que vous avez déjà fait que l'antifascisme c'est vraiment l'ADN du parti communiste en général et du parti communiste français en particulier et qui s'est fortement engagé et mobilisé dans ce combat c'est encore une fois notre ADN. Alors moi ce que je voudrais quand même préciser c'est qu'à mon sens il y a aujourd'hui deux formes de fascisme d'extrême droite disons il y a l'extrême droite traditionnelle que nous connaissons que nous combattons depuis des années l'extrême droite traditionnelle qui se diviserait elle-même entre les parties organisées traditionnelles comme le Rassemblement National de Marine Le Pen et puis les organisations périphériques comme Génération comme les Identitaires comme le GUD de Montand enfin voilà un certain nombre d'organisations qui reprennent de façon moins soft ce que fait et ce que dit le parti d'extrême droite de Marine Le Pen mais qui ne se gênent pas eux pour l'exprimer beaucoup plus clairement en ayant des fois des signes ostensibles de lien et de filiation avec le nazisme ou le fascisme italien. Alors pour la petite histoire nous avons eu à Nancy puisque je suis nancyenne une manifestation importante il y a quelques années quand il y a eu la montée du Front National et qu'on a commencé vraiment à prendre conscience du danger que représentait le Front National on a eu une énorme manifestation ce qui n'était pas forcément toujours fréquent à Nancy de mobiliser tant de monde et un des organisateurs avait lancé le slogan de dire Le Pen et le fils spirituel de Hitler et de Mussolini et il a eu un procès retentissant à Nancy mais également dans toute la France qui a été contre Le Pen et à l'époque c'était l'organisation Ralf Front qui était aux avant-postes à laquelle j'ai participé pendant dix ans aux avant-postes de ce combat et donc il y a eu un procès qui a été gagné par la personne qui avait dit que le Front National était le fils spirituel du nazisme voilà donc c'est important de le rappeler donc il y a cette extrême droite traditionnelle mais il y a également à mon sens un fascisme islamiste qui s'incruste depuis quelques années dans le paysage je pense alors qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait une montée particulière de l'extrême droite d'abord je ne sais pas si on a vraiment bien les réponses parce que si on le savait je crois qu'on n'en saurait pas aujourd'hui à ce que Marine Le Pen atteigne 40% des intentions de vote donc on n'a pas forcément absolument les réponses certaines alors quel rôle peuvent avoir les lois qui ont été mises en place dernièrement alors on connaît à l'heure actuelle un paysage particulier en France mais aussi dans le monde dû à la crise particulière la crise sanitaire que nous connaissons donc on est dans une situation historique particulière crise sanitaire où une pandémie qu'on n'arrive pas pratiquement à endiguer on ne sait pas si le vaccin y arrivera ça a révélé cette crise sanitaire l'impuissance du système capitalisme à pouvoir anticiper et à résoudre les problèmes qui pouvaient se passer à elle et notamment on a vu que l'austérité qui avait été mise en place n'a pas permis d'avoir les lits suffisants le personnel suffisant les médicaments qui auraient été en France il n'y a pas eu les moyens de résoudre ce problème je ne sais pas si ça aurait été absolument facilement possible de résoudre bien cette crise sanitaire mais ce qui est certain c'est que le système capitalisme était particulièrement démuni pour résoudre ce problème sanitaire qui fait que voilà on s'est retrouvé dans une crise que rencontre l'Europe le monde entier cette crise sanitaire va entraîner va être un catalyseur à une crise économique sans précédent mais nous savions et nos économistes notamment du parti économiste nous disent que la crise économique qui va être terrible historique plus grave que la crise de 1929 était déjà existante et que la crise sanitaire n'a fait que la révéler et cette crise économique va entraîner évidemment on le voit déjà des plans de licenciement énormes qui étaient peut-être déjà dans les tiroirs d'un certain nombre de grandes entreprises mais qui ont profité de la crise pour les mettre à exécution mais non seulement il y a ces grandes entreprises qui vont licencier de façon éhontée mais il y a également la précarisation de tous les secteurs des petites et moyennes entreprises tout le pan de la culture de la jeunesse on a vu combien la jeunesse était précarisée et j'en passerai d'autres donc crise économique dont on n'imagine pas l'ampleur qu'elle va connaître à cette crise sanitaire économique il y a la crise sociale qui découle forcément de la crise économique crise sociale on voit le nombre de pauvres en France mais j'imagine dans tous les autres pays se multiplier je parlais de la jeunesse elle est de plus en plus précarisée elle ne peut plus faire de petits boulots elle ne peut plus avoir des aides enfin bon c'est catastrophique et donc cette crise que nous rencontrons c'est accrue d'une crise de la démocratie et des libertés et donc là j'en viens je rappelais quand même le contexte on en arrive à la façon dont de façon démocratique ou plutôt antidémocratique le gouvernement a essayé de résoudre ces crises en mettant en place un certain nombre de lois qui sont un empilement de lois liberticides et des lois qui portent directement atteinte aux libertés fondamentales très rapidement parce que on en reparlera mais je pense que le temps commence à se diminuer il y a déjà eu le principe qui a été adopté de l'état d'urgence sanitaire ce choix juridique de mettre en place un état d'urgence sanitaire c'était déjà mettre en place quelque chose qui restreignait le rôle du parlement et qui donnait des pouvoirs exorbitants à l'exécutif c'est comme ça que l'exécutif a pu mettre en place un certain nombre d'ordonnances qui était vraiment très grave pour les libertés qui était très grave pour les salariés puisque parmi ces ordonnances on en a beaucoup parlé je ne vais pas m'étendre mais c'était des atteintes aux congés payés des salariés c'était des possibilités d'avoir des heures supplémentaires enfin c'était le salariat qui était corvéable à souhait sous prétexte de la crise sanitaire ça a été la justice puisque je suis avocate je connaissais particulièrement ces problèmes qu'on rencontrait dans le premier confinement en particulier puisque là on a considéré que dans le deuxième confinement la justice était quand même un service public qui devait se poursuivre mais pendant deux mois il n'y a pas eu de justice en France ou pratiquement pas ou avec des conditions qui étaient tout à fait attentatoires aux droits de la défense par exemple la mise en place de façon systématique de la visioconférence ce qui ne permet pas de défendre convenablement les justiciables donc voilà on a eu l'état d'urgence sanitaire avec un parlement qui est réduit à la portion congrue on a eu après la mise en place du conseil de défense ce qui me semble aussi quelque chose de très grave puisqu'effectivement ce conseil de défense là aussi prend des décisions fondamentales avec des décisions qui vont du haut en bas sans qu'il y ait de débats parlementaires sans qu'il y ait d'échanges démocratiques avec là aussi des partis d'opposition qui sont complètement méprisés et un parlement qui est réduit à la portion congrue on a évidemment la loi de sécurité globale et le gouvernement a fait le choix de ne pas faire une proposition de loi c'est-à-dire qu'on a évité de passer devant le conseil d'état qui aurait pu retoquer ou c'était quand même un moyen de vérifier le caractère légal dans les grandes lignes de cette loi on a beaucoup parlé de l'article 24 qui ne permet pas de filmer les policiers mais encore une fois je ne vais pas détailler toute cette loi mais il y a beaucoup d'autres atteintes aux libertés que cet article 24 qui a mobilisé la jeunesse mais qui a mobilisé très largement en France parce que c'était peut-être la chose de plus attentatoire aux libertés liberté d'aller venir liberté de manifester et là liberté de pouvoir faire une presse qui serait libre de filmer librement les manifestants librement ce qui se passe pendant les manifestants les manifestations par exemple toutes les personnes pendant les manifestations des Gilets jaunes qui ont été blessées éborgnées tout ce qui s'est passé avec l'interpellation très musclée qui a été faite contre Michel Zegler interpellation sans aucune raison et qui grâce au fait que ça a été filmé ça a pu rétablir la justice permettre de montrer que cette personne n'avait absolument pas commis un délit et je pense que s'il n'avait pas été filmé on l'aurait poursuivi pour rébellion contre la police voilà donc cette loi sécurité globale mais il y a également un certain nombre d'autres lois il y a le schéma national de maintien de l'ordre il y a le livre blanc de la sécurité et il y a évidemment le projet de loi confortant les principes de la République qui pose des problèmes parce que il pourrait si toutes ces lois je voudrais le dire d'abord ne sont pas des lois fascistes c'est important on n'est pas dans un système fasciste en France ce sont des lois simplement qui vont sur le terrain sécuritaire de l'extrême droite qui laissent à penser que résoudre un certain nombre de problèmes que rencontrent nos concitoyens doivent être résolus par des solutions uniquement sur le terrain sécuritaire répressif et donc posent peut-être un certain nombre de problèmes qui doivent faire l'objet de discussions mais qui laissent à penser que simplement on ne les résout encore une fois que par le sécuritaire par le risque d'amalgame entre terroristes immigration délinquance islam islamistes donc il y a absolument un certain nombre dans ces lois d'amalgame qui sont nauséabonds j'ai gagné en tant qu'avocate un procès où justement il y a 20 ans on criait terroristes dehors islamistes enfin il y avait justement tous ces mots qui étaient mélangés et mis en avant par des groupes qui essayaient de se prétendre pas d'extrême droite mais pour lesquels les tribunaux ont considéré que cet amalgame-là étaient en soi des critères qui identifiaient l'extrême droite donc voilà ces lois laissent ouverte le terreau sur lequel l'extrême droite valide ses idéologies et laissent penser qu'elle pourrait effectivement résoudre le problème et comme on sait très bien que les gens quand ils votent on l'a souvent dit préfèrent l'original à la copie on sait qu'une fois que ces idées même si ces lois-là qui sont attentatoires aux libertés mais qui ne sont pas des lois fascistes peuvent laisser penser qu'elles vont résoudre les problèmes économiques sanitaires sociaux et bien quand on viendra voter on va peut-être penser que finalement les parties d'extrême droite ou de droite extrême qui vont renforcer encore ces lois en les durcissant et bien finalement ce sont eux qui ont les solutions à nos problèmes voilà après moi je vais vous donner dans un deuxième tour de table les réponses qu'on peut apporter nous communistes nous partenaires communistes parce qu'on ne conteste pas qu'il y a un certain nombre de problèmes qui doivent être abordés comme la sécurité mais on fait des propositions et des projets de sécurité progressistes on veut par exemple une police justement arrête là je te redonnerai la parole justement sur ce thème là sur les propositions de même que je la redonnerai à Petro Simonenko sur les batailles que mène actuellement le parti communiste d'Ukraine mais auparavant j'aimerais me tourner vers Serge Volikov pour lui poser trois questions Serge la première question est que bon Annie a parlé de l'aspect économique de la crise économique de l'importance du contexte économique et social Petro Simonenko de son côté a insisté sur l'idée de front c'est vrai que le PCF et l'international communiste ont à partir de 1934 porté l'exigence d'un front antifasciste dont l'une des conséquences a d'ailleurs été la fondation du front populaire en France est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agissait alors exactement par contre je pense qu'il faut que vous branchiez votre micro oui un problème de méthode vous m'avez annoncé trois questions c'est pas trois questions tout de suite ou c'est trois questions au fur et à mesure c'est trois questions que je vais enchaîner l'une après l'autre donc moi je vais faire des réponses courtes d'accord voilà parce que vu l'heure vu l'heure trois questions avec des réponses courtes ça fait des réponses de une minute à chaque fois vous m'avez dit sept minutes au total mes collègues camarades n'ont pas à respecter sept minutes mais moi je vais respecter parce qu'autrement on va pas y arriver on va pas y arriver donc bonne question très bonne question mais vaste mais vaste moi ce que je veux vous dire du point de vue historique c'est que le combat antifasciste en Europe des communistes a été marqué par des échecs et des réussites et que c'est toujours intéressant de réfléchir aux échecs comme aux réussites pour une part en France le combat antifasciste a pris une forme nouvelle pas seulement en France mais en Europe après la défaite du mouvement ouvrier allemand le parti communiste allemand avait engagé une lutte contre le fascisme aussi de l'azis cela dit il a été vaincu je n'ai pas le temps d'expliquer les raisons et les modalités de la défaite du communisme et de la gauche allemande mais dans cette gauche allemande il y avait à la fois des facteurs de division il y avait aussi l'idée que la lutte contre le fascisme c'était l'idée la lutte pour la révolution immédiate et la difficulté de faire un rassemblement sur les questions patriotiques et démocratiques en France à partir de 1934 l'orientation antifasciste du Front Populaire les deux sont liés c'est une alliance sociale politique et culturelle autour d'une série de valeurs qui sont des valeurs à la fois de classe d'alliance sociale du monde ouvrier du monde de la paysannerie et des classes moyennes contre le grand capitalisme mais aussi pour défendre les idées démocratiques y compris de la république bourgeoise parlementaire dont le fascisme ne voulait plus et là c'est un tournant idéologique et politique et le courant antifasciste qui s'est développé en France et donc un courant qui s'est orienté vers un rassemblement de ce qu'on pourrait appeler un projet antifascisme démocratique et social et voulant reprendre à l'extrême droite la question nationale ne voulant pas laisser à l'extrême droite le monopole du sentiment d'attachement national voilà je vous ai dit les choses de façon très ramassée mais on peut dire que ce courant populaire que le parti communiste a contribué à développer mais pas tout seul a été un ferment de la victoire en 1936 puis de la résistance contre le nazisme pendant la guerre et ce qu'il faut dire enfin c'est que c'était une lutte qui a été sans compromission contre ce que l'on peut appeler les compromissions sur les discriminations les discriminations et notamment l'antisémitisme le parti communiste s'est engagé dans une lutte résolue et permanente contre l'antisémitisme qui en France était la formule de la démagogie de l'extrême droite puisque comme en Allemagne était mis en cause le capitalisme juif toujours et la ploutocratie internationale juive c'est important c'était une manière de détourner le sentiment anticapitaliste des masses populaires en l'orientant vers un bouc émissaire qui était le monde les juifs et les juifs notamment qui en plus étaient à la fois français mais aussi les immigrés il y a eu toute une bataille de l'extrême droite en France et de la droite contre les métèques contre les étrangers et ces étrangers pouvaient être italiens espagnols belges mais un des points communs qui associait tous ces métèques tous ces étrangers à ceux qui étaient anti-national pour l'extrême droite c'était les juifs vous voyez et ça ça a été vraiment une constante de la démarche du parti communiste dans ces années des années 30 4 à l'après-guerre en partant de ce que vous venez d'expliquer quelles sont avec votre regard d'historien les similitudes et les différences entre cette période des années 30 et la période actuelle alors il est évident que ce que madame Siffermane Lévis-Sibermane a évoqué le terreau de la crise économique et sociale et politique est tout à fait important aujourd'hui comme il était important dans les années 30 c'est pas la même crise pour les pays de l'Europe de l'Ouest je fais je pense une différence quand on parle de l'Europe il faut avoir il devait y avoir aussi un camarade du Brésil quand on a une réflexion globale et mondiale cette réflexion doit être globale et en même temps différenciée on ne peut pas oublier l'histoire des différences des géographies des territoires et en Europe quand on parle de l'Europe il faut avoir aussi cette réflexion là donc moi je parle là maintenant de l'Europe de l'Ouest et dans l'Europe de l'Ouest de la France en particulier similitudes et différences dans les similitudes il y a le terrain de la crise économique et sociale il y a une crise de la perspective politique et de même que dans les années 30 il y avait une crise de la perspective politique mais qui était différente puisqu'il y avait l'image de la révolution russe il y avait l'image de l'URSS et d'une autre société mais il y avait aussi l'image de l'extrême droite triomphante et du nazisme et du fascisme qui se présentait comme un contre-modèle comme un autre modèle donc il y avait dans cette crise des années 30 l'idée qu'il y avait plusieurs modèles alternatifs aujourd'hui la conception des modèles alternatifs à mon avis est différente et puis surtout on a parlé des mesures de l'État je crois qu'il y a une deuxième différence c'est-à-dire le développement à droite de forme et d'extrême droite du libéralisme économique associé à l'autoritarisme d'État à l'État autoritaire alors que dans les années 30 ce qui était présenté par l'extrême droite c'était une grande économie dirigée un projet d'économie dirigée aujourd'hui l'extrême droite même disons reprend les thèmes du libéralisme triomphant prenons Bolsonaro prenons Trump les républicains américains on est dans un libéralisme général mais associé à des mesures à la fois autoritaires d'État de contrôle des populations et surtout de mise en scène des discriminations je terminerai par une question qui peut-être fait le lien avec l'Ukraine la France c'est le problème de la mise en concurrence des populations ouvrières et du monde du travail à l'échelle européenne cette mise en concurrence elle est très importante pour comprendre ce qu'on pourrait appeler la dynamique des discriminations c'est-à-dire la question de l'immigration la question de l'opposition aux étrangers qui est un ressort de l'extrême droite en France en Europe occidentale mais aussi en Europe centrale et orientale cette utilisation de la mise en question des immigrés et des étrangers fonctionne comme une réponse à la concurrence entre les travailleurs et ça c'est quelque chose qui est une forme contemporaine de ce qu'on pourrait appeler l'extrême droitisation de la société du point de vue culturel et politique Je voulais rebondir sur une partie des propos de Petro Simonenko quand il a évoqué les enjeux de mémoire historique en Ukraine pour vous comment vous décririez en fait cet enjeu aujourd'hui dans le contexte de la lutte contre l'extrême droite aujourd'hui Je vais être très très bref la résolution du Parlement européen est une manière d'escamoter le sens global de la seconde guerre mondiale et de faire disparaître la dimension antifasciste et de ce qu'a été le combat contre le nazisme et le projet de la grande Europe du rage européen du nazisme avec la destruction de l'Union soviétique mais aussi de l'indépendance des nations européennes sous le contrôle nazi mais le Parlement européen utilise pour cela ce qui ont été aussi les pas les incohérences mais les calculs et des erreurs à mon avis des erreurs politiques de la politique stalinienne ce qu'a été la politique stalinienne en Europe la réelle politique stalinienne a commis a eu des effets négatifs et si on oublie ces effets négatifs on ne peut pas être convaincant pour défendre la mémoire de l'antifascisme je prends juste une question même à propos de la Pologne si l'on ne comprend pas ce qu'a été la disparition de la Pologne et le partage de la Pologne en 1939 on ne peut pas être convaincant de même les annexions des pays baltes et c'est les dirigeants aujourd'hui de ces pays dans l'Europe élargie qui utilisent ces politiques staliniennes pour justifier en quelque sorte l'effacement de ce qu'on peut appeler la mémoire du combat anti-nazis anti-fasciste aujourd'hui il faut absolument défendre non seulement la mémoire mais le sens des résistances des peuples européens au nazisme et le combat qui les a unis pour restaurer la démocratie donc c'est très clair que la résolution du Parlement européen non seulement est critiquable inadmissible mais il faut la combattre et il faut lui opposer une autre démarche collective Merci beaucoup Serge Volikov pour votre éclairage et donc je me retournerai vers nos deux représentants de forces politiques auxquels je vais demander un exercice difficile c'est-à-dire de répondre en cinq minutes chacun à une question qui est moi c'était beaucoup de travail aussi pour moi on va s'y mettre voilà qui est donc il faut que tout le monde s'y mette qui est dans le contexte que nous avons décrit je vais me tourner d'abord vers Petro Simonenko quelles sont les tâches j'allais dire du parti communiste d'Ukraine aujourd'hui en Ukraine spécifiquement pour combattre l'extrême droite mais aussi un peu plus largement quand on voit le contexte économique social politique ukrainien aujourd'hui et je vous demanderai si vous voulez de bien respecter les cinq minutes s'il vous plaît je vais essayer de respecter le temps chers amis je vous remercie beaucoup de vos interventions qui apportent une importante contribution à la compréhension de ce problème premièrement nous les communistes de l'Union soviétique nous avons sacrifié trois millions de nos vies pour vaincre le fascisme trois millions de communistes soviétiques sont morts pendant la seconde guerre mondiale y compris en Europe en Europe occidentale y compris dans les rangs de la résistance française maintenant aujourd'hui qu'est-ce que nous devons faire premièrement à l'initiative du parti communiste de l'Ukraine nous avons fondé un comité antifasciste ukrainien dont le but est de réunir toutes les forces antifascistes et d'organiser des manifestations qui permettent d'expliquer le sens le vrai visage du fascisme en Ukraine qu'il s'agisse des événements de la seconde guerre mondiale de Babillard ou d'autres événements donc qui est dirigé ce comité par le secrétaire du parti communiste de l'Ukraine deuxièmement il faut cesser la guerre civile en Ukraine je veux te rappeler Vincent en 2014 grâce à votre soutien j'ai pu intervenir devant l'Assemblée nationale et à l'époque je leur ai dit il ne faut pas se tromper dans l'évaluation des événements qui se passent dans le Donbass il y a la guerre civile dans cette région et nous nous voulons cesser cette guerre civile par tous les moyens maintenant nous nous effectuons un grand travail idéologique contre l'idéologie de fascisation donc il faut restaurer la vérité historique nous publions des articles nous faisons des interventions à la télé à la radio c'est ce que je fais moi-même et nous devons aussi expliquer le sens des accords de Munich alors bien sûr il y a différentes étapes dont on peut parler bien sûr on peut parler du parti communiste et de son déclin dans les années 30 des communistes en Allemagne mais il faut quand même se souvenir qu'il y a des points clés qui montrent que c'est un certain accord des milieux capitalistes des milieux impérialistes européens qui ont ouvert la voie donc à la guerre et à l'invasion nazie maintenant je voudrais m'adresser à vous Vincent parce que la France fait partie des accords de Normandie ou du format de Normandie des négociations mais nous devons comprendre que pour que ces négociations ait un résultat il faut que les participants de ces négociations exigent exigent des parties en conflit le respect des accords qui ont été adoptés et je voudrais encore une fois demander aux députés du Parlement français de poser ces questions pour que les accords soient respectés pour que cette guerre civile qui se déroule aujourd'hui dans le Donbass soit terminée maintenant en ce qui concerne le travail qu'il faut effectuer dans l'avenir nous expliquons aujourd'hui aux citoyens que le budget étatique de l'Ukraine finance aujourd'hui les structures pro-fascistes donc nous essayons d'avoir des contacts avec d'autres forces politiques au Parlement afin de mener cette lutte maintenant nous continuons à expliquer à nos citoyens le sens des événements historiques et le sens des événements présents d'aujourd'hui le mouvement nationaliste le mouvement ultra-nationaliste aujourd'hui fait partie de l'exécutif du ministère de l'Intérieur font partie d'autres structures de différentes structures et de différentes forces de l'ordre ils utilisent leur pouvoir afin de mettre la pression sur l'opposition donc nous nous voudrions aujourd'hui qu'en Ukraine ce soit l'état de droit qui domine et non pas la force parce que la domination de la force c'est un des signes de la fascisation dans n'importe quel pays notamment en Ukraine donc je voudrais encore une fois vous dire que nous menons cette guerre contre la fascisation parce qu'aujourd'hui nous devons expliquer à nos citoyens quelles sont les réelles menaces de la fascisation des forces d'extrême droite et ce sont véritablement des menaces qui pèsent sur leur vie quotidienne et sur l'avenir de l'Ukraine merci 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 chers camarades pour ces précisions et je souhaite également rebondir sur ce que tu as dit sur le fait que effectivement le parti communiste français a pris plusieurs initiatives pour le respect des accords de Minsk pour un règlement pacifique du conflit du Donbass et nous poursuivrons l'effort de solidarité avec vous sur ce sujet je me tourne maintenant vers Annie Sifferman Annie quels sont les les axes de bataille que le parti communiste français enclenche a enclenché sur cette question de la lutte contre l'extrême droite tu as commencé à l'ébaucher un peu dans ta réponse je vais revenir quand même un peu en arrière parce que l'intervenant d'avant m'a fait réaliser qu'il y avait un axe en plus auquel il fallait penser c'est effectivement le terrain de la mémoire je crois qu'aujourd'hui quand on va sur les réseaux sociaux les choses sont très très confuses je parle des réseaux sociaux parce que ça amplifie peut-être la situation et la perception de nos concitoyens d'un certain nombre de mots de sens de combat et donc il y a beaucoup de choses qui sont très floues on appelle fasciste un peu tout et n'importe quoi je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts pour le combat des libertés et qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel mot à n'importe quel moment et je crois qu'effectivement un travail que j'appellerais de mémoire qui se fait mais peut-être spécifique au parti communiste qui le fait puisque c'est le centenaire et qu'on y travaille mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont confuses dans ce qu'on lit et ce qu'on entend sinon je voulais aussi rappeler un point important c'est que les deux extrêmes droites que je rappelais c'est-à-dire l'extrême droite traditionnelle et l'extrême droite islamiste avait quand même comme point commun et ce qui me semble avait plusieurs points communs mais un projet commun à l'égard des droits des femmes donc l'importance de réaffirmer par les communistes les rôles les droits des femmes je pense que c'est important et ils avaient aussi un objectif commun qui est de diviser les citoyens de les renvoyer à les assigner à une assignation identitaire et donc de diviser par là même la classe ouvrière je crois qu'il faut qu'on reste soudé on parlait tout à l'heure de front front commun donc voilà il faut que les citoyens ne se trompent pas pas de colère comme on dit c'est-à-dire que l'ennemi c'est pas le blanc le noir le juif le musulman l'arabe l'ennemi c'est le capitalisme c'est ce combat-là qu'on doit ensemble mener et pas être ramené à notre identité et je souligne que justement sur les réseaux sociaux ce n'est pas même qu'au sein de l'extrême droite qu'on voit ces confusions-là sur le racialisme sinon ce à quoi il faut s'attaquer aussi c'est effectivement assécher le terreau sur lequel pousse se développe l'extrême droite qu'elle soit encore une fois extrême droite traditionnelle ou islamiste alors ça veut dire effectivement réinvestir le terrain perdu de la république dans les quartiers notamment investir par les services publics partout là où disparaissent les hôpitaux là où disparaissent les bureaux de vote là où disparaissent les commissariats parce qu'on nous explique qu'il faut faire de la sécurité puis aujourd'hui on entend que je ne sais combien de commissariats vont disparaître donc effectivement un des points sur lesquels on doit se battre c'est qu'il y ait des services publics partout sans discrimination en fonction du lieu géographique où on est en France pour que tout un chacun quelle que soit leur origine ait droit à pouvoir se soigner à pouvoir se cultiver et pouvoir s'éduquer donc également évidemment le problème de l'école on a tout un pan de nos propositions concernant l'école les besoins d'embaucher du personnel d'ailleurs dans tous les services publics d'augmenter les salaires des fonctionnaires pour qu'ils soient en nombre suffisant pour faire face à leur travail d'éducation parce que quand je parlais du travail de mémoire c'est aussi le travail des enseignants donc voilà ne pas laisser le terrain sur le terrain et le terreau des gens qui se sentiraient complètement oubliés de la République et des services publics il y a évidemment le combat contre le racisme je crois que si certains se sentent en dehors et au banc de la société n'est pas perçu comme un citoyen à part entière et le combat contre toutes les discriminations sur lesquelles on a à chaque fois je ne peux pas établir toutes les propositions que nous avons mais nous en avons évidemment j'ai dit qu'il y a certains terrains sur lesquels il ne faut plus laisser la place uniquement aux sécuritaires et j'avais donné comme exemple des propositions progressistes sur la sécurité sur le rôle d'une police républicaine évidemment et sur ça on est en train d'y travailler absolument sur faut-il toujours qu'il y ait une IGPN ou la remplacer une IGPN avec un fonctionnement complètement démocratique voilà il y a des chantiers importants c'est aussi le chantier de la perspective politique évidemment quelqu'un disait tout à l'heure il faut qu'on soit en capacité de donner des perspectives et une alternative politique crédibles sur des bases claires de combat contre le capitalisme de combat pour que l'humain reprenne le pouvoir sur la finance donc on a des politiques économiques qu'on développe notamment en ce moment sur l'emploi la sécurisation de l'emploi et de la formation enfin voilà le parti communiste français a des propositions très concrètes qui est nécessaire pour pallier à la crise dont j'ai parlé économique donc en faisant des propositions notamment sur l'emploi et sur les autres alternatives d'un autre projet économique sur tout ce qui concerne les problèmes de l'immigration pas des problèmes on a des propositions contre justement ceux qui font des amalgables voilà donc je pense qu'il y a un certain nombre de propositions très concrètes mais sur les propositions que ferait le parti communiste elles seraient très longues moi je voudrais juste terminer sur une phrase qui a été dite par Fabien Roussel et qui me semble très belle il dit oui l'heure est grave car en plus d'affronter une crise sanitaire économique et sociale notre démocratie est attaquée mise en danger c'est pourquoi je le dis ici le parti communiste français ne cédera pas un pouce de terrain à l'obscurantisme il prendra toute sa part dans ce combat pour notre république laïque pour faire vivre la paix civile l'égalité et la fraternité parce que j'ai oublié effectivement bien sûr le combat pour la république sociale et pour la laïcité c'est pourquoi il répondra aussi présent comme à chaque fois dans son histoire pour construire avec d'autres l'indispensable rempart contre toutes les formes de fascisme pour lesquelles nos anciens n'ont pas hésité à verser leur sang voilà bon merci beaucoup merci beaucoup Annie nous arrivons à la fin de notre table ronde donc nous considérons que ces paroles seront le mot de la fin pour ce débat je tenais vraiment à remercier nos trois intervenants donc Annie Sifferman pour le parti communiste français Petro Simonenko pour le parti communiste d'Ukraine et Serge Volikov je pense qu'on a tous que vous tous avez souligné les différentes facettes de cette bataille qu'elles soient démocratiques sociales économiques culturelles les enjeux de mémoire historique évidemment ce sont des enjeux sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir très bientôt à travers aussi d'autres débats et d'autres tables rondes et aussi des actions que nous pourrons engager en tant que PCF mais aussi avec nos partenaires européens et internationaux et je tenais à excuser effectivement Serge vous y avait fait mention l'absence du camarade du parti du PT brésilien Marcus Socol qui était prévu également sur ce débat mais qui a eu un empêchement de dernière minute et il s'en excuse et il en est bien désolé mais je pense qu'on aura d'autres occasions très prochainement de discuter de tous ces sujets-là avec nos amis et partenaires et camarades du PT brésilien merci beaucoup à tous et à toutes et bonne soirée bonne soirée au revoir pas car pas car alors attends t'entends bougez pas je remets mes trucs merci beaucoup ça va tu pourrais s'il te plaît me renvoyer l'enregistrement parce que j'ai une petite coupure c'est là j'ai Merci.